clap ok on est prêt bonjour mes gourmandis j'espère que vous allez bien moi ça va super méga giga bien je suis au taquet ta ta taquet taquet comment allez vous moi écoutez ça va particulièrement bien on se retrouve pour une vidéo que vous avez été hyper méga giga nombreux à me demander sur instagram et je vous dis la vérité je suis juste trop contente de la faire trop contente d'aborder ce thème et trop contente d'aborder avec vous tous toutes ces petites choses qui m'ont tracassé ces trois derniers mois et des choses positives aussi bien sûr alors je voulais officiellement annoncé sur instagram il ya quelques jours la sortie de mon nouvel agenda scolaire 2021 2022 ici entre mes mains et je suis vraiment mais trop contente du résultat puisque comme je vous l'ai dit je voulais vraiment du changement casser ses codes des fois un peu trop enfantin et là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus moi parce que en vrai on va pas se mentir on a grandi ensemble j'ai grandi j'ai évolué et là on est clairement dans l'évolution et dans le changement que je voulais la maison édition solar a vraiment été à mon écoute et le résultat enfin j'en suis trop fière vous allez pouvoir vous le procurer à partir du 10 juin dans les culture à les fnac chez vos libraires dans les grandes surfaces et les exemplaires dédicacés seront uniquement disponibles sur ma boutique lateliedroxane.com tout ça à partir du 10 juin et comme tous les ans je vous ai glissé plein de surprises à l'intérieur il ya une phrase unique tous les jours pour vous motiver vous inspirez vous inspirer à la fin vous avez des petits jeux des quiz des coloriages des petites pages aussi qui vous seront très utiles tout au long de l'année et un petit détail et pas des moindres comme l'année dernière on est sur un agenda interactif c'est à dire que avec l'application to look quand vous allez le passer sur le téléphone l'agenda va prendre vie avec des vidéos inédites et ça c'est un truc de fou bref je suis vraiment trop contente de ce projet j'ai hâte qu'il soit entre vos mains et hâte surtout d'avoir vos retours petite parenthèse terminée nous allons pouvoir commencer cette vidéo du premier trimestre déjà on va faire un point sur le ventre dans quel état est mon ventre on a trois mois passé la main là comme ça en vrai on voit rien d'ailleurs cette petite combi est très sympa très agréable pour pour les gros bidoux on commence à être pas mal quand même alors moi je sais pas on dit pointu c'est un garçon rond c'est une fille je n'ai jamais vraiment trop cru à tout ça en fait même pas du tout pour dire on dit souvent pour le deuxième ou troisième on a le ventre qui grossit plus vite parce que ben on a le corps qui est la mémoire du corps et là je trouve mon ventre assez gros je vais finir par exploser écoutez mais d'un côté je l'ai tellement attendu ce ventre arrondi que en vrai mais je kiffe trop je suis trop trop heureuse alors on va commencer par le commencement le test de grossesse positif alors en fait quand on le découvre je veux quand même le préciser que dans cette vidéo je vais parler de mon expérience personnelle de mon ressenti après bien sûr c'est propre à chacun on a chacun une façon différente de vivre ce moment et de voilà bref et voilà découverte de ce test positif pour débuter ce premier trimestre on est c'est une joie indescriptible c'est les pleurs c'est on n'y croit pas mais pour ma part en tout cas très rapidement ça a été l'angoisse l'angoisse qui a pris le dessus bon après de par mon expérience de part peut-être ce que j'avais vécu l'année dernière j'ai dessus tu peur en me disant mais voilà et si ça se passe mal et si c'est une grossesse extra utérine et si je suis pas vraiment enceinte et si c'est un neuf clair mais des choses auxquelles en vrai je pensais pour mes deux premiers pour matisse et louane j'ai jamais pensé à ça et pourtant avant louane j'avais aussi fait une fausse couche mais j'ai pas souvenir d'avoir angoissé comme ça je pense que c'est l'âge et passé 30 ans on a des angoisses que peut-être qu'on n'a pas à 20 ans quand j'étais maman aussi jeune et c'est vrai que du coup même louis qui me disait punaise mais tu l'as tellement attendu savoure maintenant profite et il ya ce truc où même par rapport aux médecins par rapport aux sages femmes aux gynécologues j'ai toujours cette sensation que les trois premiers mois c'est un peu des mois oubliés comme si bon tant que t'es pas dans ton deuxième trimestre on s'enflamme pas et en fait c'est ça qui fait que c'est hyper dur de s'investir dans la grossesse je sais que moi pendant ce premier trimestre j'ai j'ai eu énormément peur en fait j'ai eu peur en permanence de perdre cette grossesse faut savoir que pendant le premier trimestre on a énormément de douleurs ligamentaires mais parce que forcément l'utérus se grandit ça prend place tout se déplace là dedans on a vraiment les mêmes douleurs que pour les règles ça fait un peu comme des contractions il faut savoir aussi que c'est un symptôme de fausse couche c'est un peu comme le covid tout ça tu sais c'est des symptômes de tout et de n'importe quoi donc n'importe quoi te fait stresser en vrai et donc dès que j'avais ces douleurs ligamentaires là je flippais ma race et bien sûr je faisais tout ce qu'il ne faut absolument pas faire internet google et bien sûr il n'y avait que des réponses fausse couche fausse couche fausse couche va aux urgences va aux urgences heureusement il ya ninu qui n'est jamais loin et ninu a été extrêmement fort pour justement me canaliser et pour canaliser surtout ces angoisses là qui était la plupart du temps irrationnelle mais vraiment irrationnelle c'est à dire que même les douleurs j'étais capable de me les créer je vais même vous raconter un truc c'est que je m'en souviens c'était vers 7 8 semaines de grossesse donc dans mon deuxième mois tellement mal au vent et je me suis tellement persuadé que je faisais une fausse couche que j'ai tous mes symptômes de grossesse qui ont disparu c'est à dire que j'avais plus de nausées j'avais plus mal au sang en fait je me sentais plus enceinte et c'était vraiment extrêmement dur ce matin là je me rappelle et quand je me suis levée je suis vraiment partie dans une crise vous savez la crise d'angoisse où en fait on sent crever quoi j'arrivais plus à respirer j'étais en panique totale je me disais c'est bon c'est bon je l'ai perdu je l'ai perdu je l'ai perdu alors que je saignais pas enfin j'avais juste mal au bite quoi et Loïc m'a vraiment assise sur le canapé il m'a dit écoute maintenant t'arrêtes voilà on va on va vraiment parler concret et terre à terre de est-ce que tu as raison de flipper ou est-ce qu'il n'y a pas de raison et en vrai au bout d'une demi-heure quand on a fini cette conversation que déjà c'était énorme pour moi parce que j'ai pris la décision de ne pas aller à l'hôpital et bien quelques heures après tous mes symptômes sont revenus le mal au sein les nausées etc voilà on va dire que dans le premier trimestre c'est vraiment la partie la plus compliquée c'est cette période d'angoisse on a peur de perdre cette grossesse en permanence et pour ma part j'ai été soulagée uniquement à partir de l'échographie qu'on appelle l'échographie morphologique c'est ce qu'on fait donc à la fin du premier trimestre ces mesures qui vont permettre de savoir que notre bébé va bien et que le premier trimestre a été passé sans encombre je reste quand même avec des angoisses on va pas se mentir j'ai encore des petits moments où je me dis est-ce que tout se passe bien là dedans parce qu'en fait c'est ça qui est dur c'est que tant qu'on ne sent pas réellement bouger moi j'aimerais trop avoir une fermeture éclair dans mon ventre et le voir quand je veux et c'est hyper frustrant en réalité et encore moi j'ai la chance d'avoir une sage femme merveilleuse qui à chaque fois que je fais un rendez vous avec elle me fait une petite écho rapide pour me rassurer pour rassurer mes angoisses de maman pour pour que je puisse le voir en fait mais parce qu'en réalité on n'a que trois ou quatre échographies pour toute la grossesse et en fait je me dis c'est tellement peu enfin c'est notre seul moyen de voir notre enfant quoi je trouve que des fois l'échographie ça va être vraiment bénéfique pour la maman ça va enlever des angoisses et ça va l'aider à être plus sereine et tout ça bien sûr ça a un impact positif sur cette grossesse et sur l'évolution du bébé parce qu'on sait ça a été prouvé que l'état dans lequel on est enceinte va clairement jouer sur l'état du bébé à la naissance un bébé qui pleure beaucoup ou pas après il n'y a pas que ça qui rentre en compte donc voilà ça c'est pour ce qui est des angoisses du premier trimestre ensuite il ya aussi donc les symptômes vous avez été très nombreux à me demander quels ont été mes symptômes moi pour ce premier trimestre et pour la découverte de ma grossesse alors pendant tous mes essais bébé tous les mois j'avais tous les symptômes de grossesse et le mois où je suis tombée enceinte on était parti à val d'isère avec nos amis et en fait je m'en rappelle que tous les matins j'avais envie de champignons bref truc trop chelou mais j'aime les champignons mais tous les matins comme ça bref je me souviens que je suis allée voir nico un matin et je lui ai dit tu sais quoi je suis enceinte je te jure j'ai trop envie de champignons et en vrai c'est vrai que je me rends compte maintenant que c'était devenu un peu tabou quand je parlais de ouais je suis enceinte mais parce qu'il voyait que j'étais pas bien que c'était pas très compliqué pour moi et que dès que je le disais c'était en mode plus gêné ouais tu fais pas de faux espoirs quoi j'ai dit ça ironiquement mais j'étais pas du tout persuadé d'être enceinte j'ai pas eu mal au sein j'ai eu aucun autre symptôme en fait donc comme quoi les symptômes avant-coureur de est ce que je vais être enceinte en vrai c'est pareil ça dépend de toutes les femmes pour les deux premiers j'ai eu énormément de symptômes j'avais mal au sein et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour matisse et pour louannes mais là pour le coup j'ai commencé à avoir mal au sein je crois une semaine après donc si vous êtes en essai bébé vraiment ne vous ne vous focalisez pas sur les sur les symptômes parce que ça veut absolument rien dire et je connais même des nanas qui pendant trois mois n'ont eu aucun symptôme même pendant toute la grossesse n'ont jamais connu les douleurs de sein les nausées quelle chance elles ont parce qu'au début autant je les ai pas eu mais autant ensuite alors la fatigue extrême c'est à dire que moi qui suis de base une insomniaque qui ne me couche jamais tôt je me couche toujours à des une heure deux heures du matin là je suis devenu une loque les amis mais je suis un paresseux c'est à dire que j'étais capable de m'endormir l'après midi à 14 heures je m'écroulais je me réveillais à 18h et je me rendormais à 20h et je faisais ma nuit complète et ça pour moi ça a été une des choses les plus difficiles à gérer parce que bah il ya les enfants à la maison à gérer ni nous le pauvre il gérait tout tout seul et j'étais dans une culpabilité quand on connaît mon hyperactivité de voir louis qui gérait les repas les enfants moi allongé sur mon canapé comme ça mais tout ce que je déteste et ça ça a été un peu compliqué à gérer on va pas se mentir donc je fais toujours le rapport pour mathis et louannes mais c'est aussi pour dire que chaque grossesse est vraiment différente parce que ce faut savoir que pour mathis et louannes j'ai eu que mal au sein voilà je sais ce que je ne connaissais pas les nausées c'est même pas des nausées c'est un état permanent on a l'impression d'être bourré h24 j'ai tellement été malade qu'en fait les deux premiers mois j'ai perdu du poids parce que j'arrivais plus à manger dès que je mangeais quelque chose je vomis c'est le vomito du matin 8 heures du matin c'est très sympa malade en voiture là mais je vais pas vous donner envie de tomber enceinte en vrai il faut en parler aussi j'étais tellement malade en voiture que même moi quand je conduisais ça me donnait mal au coeur donc les moindres voyages en voiture c'était une tannée descendre en ville faire les courses c'était une tannée en plus nous on habite une route où tu vois c'est des routes de montagne et alors ma sage femme m'a dit une chose et quand j'étais allé la voir vers deux mois elle m'avait dit écoutez je vais vous dire quelque chose je vais pas vous faire de faux espoirs parce que bien sûr la science n'est pas exacte et ça marche pas sur tout le monde mais chez la plupart des patientes quand on passe la fameuse écho morphologique mais vu que la maman s'apaise et c'est que ben tout va bien en fait les symptômes diminue comme si notre subconscient avait besoin des symptômes pour justement comprendre que cette grossesse était viable et que tout allait bien parce que moi en fait c'était ça c'était tous les matins je me touchais les seins si j'avais mal au sein je me disais ok j'ai encore mes symptômes tout va bien voilà j'ai fait mon écho morphologique une semaine après effectivement j'ai commencé à avoir moins de nausées et un peu moins mal au sein peut-être qu'elle a raison et peut-être que le corps se dit ok tu peux un peu relâcher et tu n'as plus besoin d'autant de je suis là au niveau de la fatigue et des nausées ça va quand même beaucoup mieux on j'ai des envies chelous ça on peut en parler on peut faire un point sur les envies chelous j'ai des envies de bonbons alors moi je suis absolument pas bonbons j'ai des envies de crudités les coeurs de palmiers j'ai une envie qui vient d'arriver là tout de suite là coeur de palmiers tomate alors est ce que je me fais salade coeur de palmiers tomate ou pizza avec coeur de palmiers tomate je sais même pas si ça existe alors je peux te défoncer une boîte de coeur de palmiers de coeur d'artichaut j'ai des envies chelou et d'ailleurs je vous en parle peut-être que je bave mais ça me donne envie de coeur de palmiers je vais mon enfant il va n'être il aura un palmier sur la tête je vous jure j'ai ce coeur de palmiers j'ai envie de le défoncer h24 six points que je peux aborder le changement du corps donc quand je suis tombée enceinte de matisse et de louannes j'avais 19 et 23 ans donc j'étais extrêmement jeune et j'étais dans une période où je m'acceptais absolument pas pendant des années moi je me pesais tous les jours je surveillais tout le temps mon poids je me rends compte que quand même j'avais des tocs assez triste franchement ouais donc pour mes deux premiers grossesses c'était assez assez difficile en plus à 19 ans encore plus de voir mon corps changé j'ai rapidement eu des vergetures sur la poitrine sur les fesses sur les cuisses enfin ouais ça a été extrêmement compliqué pour matisse même après l'accouchement j'avais mis beaucoup de temps beaucoup beaucoup d'années à accepter ce nouveau corps de femme en étant si jeune et pour le coup pour cette grossesse j'ai beaucoup changé déjà le rapport à mon corps a beaucoup changé depuis deux ans mais ça je vous en avais parlé sur instagram et c'est vrai que pour ça vous m'avez énormément aidé la caméra m'a beaucoup aidé youtube m'a beaucoup aidé je suis beaucoup moins axé sur ce que les gens peuvent penser de mon image maintenant mais je vous fais des stories sur instagram tous les matins que ma gueule dégueulasse pas maquillée sans filtre et ça me fait beaucoup de bien et ça y joue beaucoup sur l'acceptation que j'ai de cette grossesse je m'en contrebalance alors bien sûr comme je le dis toujours avec mes amis je vais pas tomber dans l'excès de manger n'importe quoi là mon corps change déjà je vois que je m'arrondis mais je suis heureuse je suis heureuse et justement en fait on apprend en grandissant on apprend en gagnant en maturité et je pense que c'est des regrets que j'ai eu de me gâcher quand même pas mal de temps de mes anciennes grossesses où j'étais tellement mal dans ma peau de voir ces vergetures de voir ce corps abîmé de maintenant je le vois complètement différemment je le vois d'une façon je me dis c'est beau je veux dire maintenant mes vergetures elles sont là ça fait quinze ans que je les ai j'ai appris à les accepter c'est la vie c'est des marques de vie c'est des marques de parcours c'est dur de plus reconnaître c'est dur d'être devant la penderie et de plus rentrer dans certains fringues très rapidement on est en train de construire un bébé dans notre ventre et ça ça m'aimurait de vous en parler mais c'est un truc de fou quand même c'est dingue et ça mérite mais toutes les prises de poids du monde et toutes les vergetures du monde on est d'accord mais après si vraiment pour vous c'est très compliqué n'hésitez pas à en parler à votre médecin votre sage-femme à votre gynécologue de nanas compétentes ou pas mais qui ont juste une oreille attentive et qui peuvent vous aider sur ça et je vais vous dire franchement j'avais absolument rien écrit de cette vidéo j'ai lancé ma cam j'y suis allée en mode j'y vais au feeling je sais absolument pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire mais je l'ai dit de façon voilà spontanée c'est exactement ce que je voulais je voulais pas faire un petit carnet alors il faut dire ça 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 mais vous avez mes impressions sur ce premier trimestre entre c'est un peu les montagnes russes entre grosse angoisse et gros bonheur je peux vous dire qu'aujourd'hui l'angoisse laisse place quand même à beaucoup de sérénité voilà je suis je suis heureuse j'attends vos retours pour savoir si cette vidéo vous a plu si vous voulez d'autres épisodes sur cette grossesse si vous avez d'autres questions d'autres sujets que vous aimeriez aborder et si vous avez aussi d'autres envies qui n'ont absolument rien à voir des challenges des vidéos drôles des vidéos d'autres vidéos sérieuses mais sur d'autres sujets dites moi tout ça en commentaire on est comme toujours à votre écoute bah écoutez je vous donne rendez vous mardi à 17h30 ici même pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas on se retrouve aussi tous les mercredis à 17h en direct en live sur twitch je vous aime de ouf de dingue de malade merci du fond du coeur d'être de plus en plus nombreux ici et ailleurs je vous aime de ouf de dingue de malade je l'ai déjà dit mais c'est pas grave on le dit jamais assez je vous embrasse ciao